bonsoir les gars j'espère que vous allez tous très bien et oui et oui c'est le deuxième épisode de mon beau et très joli podcast la cassette de m ray oui donc j'avais pas trouvé de nom au moment du premier mais ça s'appelle au final la cassette de m ray bienvenue sur la cassette de m ray ici on parle de tout de ma vie privée ou de ma vie quotidienne de sujets en général voilà comme que j'aime bien dire une petite cassette perdue que vous pouvez trouver au fin fond il ya cinq ans je sais pas un petit voilà journal intime un petit peu je sais pas comment le décrire ça fait un petit moment d'ailleurs que je n'ai pas fait des vidéos en tant que tel ça fait un petit moment et ça fait un moment aussi que j'ai pas fait le deuxième épisode du podcast je suis désolé pas trop l'envie voilà pas trop l'envie de faire de des vidéos parfois parce que j'avoue que c'est un petit peu chiant des fois parce que j'aime j'adore faire des vidéos et des podcasts mais vous voyez enfin c'est un peu éprouvant des fois dans ma vie des fois j'ai flemme j'ai pas trop envie voilà enfin tout simplement d'ailleurs je dis bonjour à youtube et bonjour à spotify parce que cet épisode est normalement disponible sur spotify également normalement vous avez l'image maintenant on peut mettre des vidéos sur spotify donc s'il ya des trucs un peu visuels sous ce qui est assez rare bah vous pouvez voir normalement je me suis fait un nouveau look oui encore une fois à chaque vidéo il ya un nouveau look un nouveau style là j'ai mis mes cheveux en arrière et je me suis enfin ma soeur m'a rasé les cheveux j'ai fait aussi une coupe de barbe et tout voilà les gens qui ne savent pas l'âge que j'ai dites moi vous me donnez quel âge mais je fais bien plus voilà je sais pas si ça donne vraiment quelque chose mais je tente vous voyez enfin je tente j'en ai 19 voilà pour ceux qui m'ont donné 25 ans ne vous inquiétez pas il y en a plein qui tombent dans le panneau donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de ce podcast je ne sais pas si le sujet va être long je n'ai rien préparé à l'avance ici c'est chill on discute et à la fin je veux votre opinion sur ce sujet là par exemple sur youtube sur oui sur spotify vous pouvez aussi normalement mais je sais qu'il ya personne qui regarde spotify donc voilà mais bon voilà n'hésitez pas j'adore les commentaires youtube j'en ai très peu ou des commentaires simplement et j'adore que vous mettez des longs commentaires j'adore ça et je les réponds avec plaisir et merci à toutes les personnes qui sont tombées sur cette vidéo là et qui vont la regarder je vous souhaite une très belle écoute c'est parti générique alors aujourd'hui pour ce deuxième podcast donc pour cette deuxième cassette alors j'ai voulu parler d'un sujet qui me tient à coeur encore forcément étant donné c'est un peu ce que je parle le plus dans majeur enfin dans mes priorités etc après le permis voilà parce que je suis en plein dans le permis j'en avais parlé dans la dernière vidéo sur youtube donc voilà je parle beaucoup pour youtube en majorité mais j'ai mis une vidéo sur youtube où j'étais en plein dans le permis là je suis un petit peu bloqué financièrement mais voilà c'est pas le sujet franchement c'est qui m'énerve depuis très longtemps et celui là il est toujours là et j'espère qu'il partira un jour le titre c'est j'ai du mal avec les relations sociales slash mon besoin énorme d'avoir des amis voilà tout simplement ça va parler un peu de deux points mais je trouve que les deux sont hyper liés donc en fait à la base ça devait être deux podcasts différents mais ça sera tout en un parce que je trouve que c'est tellement lié que je me suis rendu compte que je vais le faire là et puis voilà avoir des amis ça a toujours été un sujet que j'ai beaucoup parlé ça je n'apprends rien j'ai l'impression que la plupart de mes vidéos on ne parle que de ça bah figurez-vous que dans ma vie que c'est aussi c'est aussi le cas voilà c'est aussi le cas et puis ça me saoule dans le sens où voilà je ne sais même pas par où commencer parce que moi j'ai envie que les gens se reconnaissent et peut-être que ça peut aider des gens c'est pour ça que je fais mes podcasts c'est pour que moi je me fasse aussi un bilan parce que c'est peut-être cringe ce que je veux vous dire mais j'aime bien de temps en temps regarder mes propres vidéos et comme si que c'est un genre de post-it où tu vois tu dois regarder ce que tu as fait où tu en étais et pour te rappeler encore plus de ce que tu dois faire etc pour pas trop perdre de confiance en soi etc bon bref la confiance en soi qu'on parlera peut-être un jour d'ailleurs j'ai du mal avec les relations sociales dans la vie réelle enfin dans la vie etc parce que voilà j'ai toujours eu une grande timidité en moi même si ça ne se voit peut-être pas ça a toujours été comme ça et puis moi je peux rien y faire j'ai rien à cacher honnêtement bah c'est mon sujet un peu numéro un en ce moment depuis très longtemps et puis moi je n'y arrive pas je n'arrive pas à décrocher de ce sujet là je n'arrive pas à évoluer là dessus parce que bah j'ai l'impression d'en être incapable voilà c'est tellement un point où j'ai l'impression d'en suis incapable des fois je me dis je vois peut-être la lumière au bout du tunnel faut y croire et tout ça fait des années que je me dis ça j'ai l'impression qu'il y a cette pierre en pierre en fait parce que je fais des expériences que je vais vous raconter parce que sinon il y aurait peu de choses à dire mais vous inquiétez pas vous aurez des petites story time voilà je vais vous dire ce qu'il en est en fait on va commencer par les prémices donc à l'école la jeunesse la belle jeunesse moi je l'ai toujours bien aimé ma jeunesse si ça parlait pas d'école voilà l'école ça a toujours été un grand sujet pareil que j'évoquais plusieurs fois mais j'ai toujours eu du mal de toute façon ça ça a toujours été un truc l'école je n'y retournerai jamais c'est clair et net et précis et en fait bah moi j'ai toujours été seule même si à l'école je cherchais à avoir des amis dès le début je ne pouvais pas l'expliquer dès le début j'ai toujours été seule c'est les je suis pas je suis partie de ces rares personnes qui n'intègrent aucun groupe qui n'intègrent aucun ami je n'avais que deux trois personnes deux personnes je me rappelle surtout deux personnes que je parlais un petit peu en maternelle et puis voilà sinon voilà c'était de la solitude extrême de l'harcèlement harcèlement de la fameuse qui disait si vous étiez dans le documentaire vous le savez ça lui aimerait être moche pendant deux ans voilà à quatre ans ça fait très mal mais à part ça j'ai pas eu beaucoup d'interaction et j'en reparlais mais dès le début je parlais seule et ça c'est un grand point dans ma vie parler seule parler seule parler seule c'est très important pour moi jamais je me détacherai de ça je pense parce que ça m'est tellement bénéfique je parle toujours tout seul toujours c'est c'est obligé en fait enfin moi ça me c'est un peu ma thérapie en fait primaire c'était pareil sauf que j'essaie de demander un peu plus je crois de mes souvenirs demander plus à avoir des amis ou de me parler des fois juste comme ça de parler à des gens ben soit ils voulaient pas de moi ou soit je naturellement je n'arrivais pas à venir vers eux j'avais trop peur et en fait mon meilleur ami c'était moi même j'adorais parler qu'à moi même et ça c'est très dur parce que je sais pas je peux pas comment l'expliquer c'était très dur j'ai toujours été très solitaire mais vous verrez bien que dans le deuxième point que j'ai donné du titre bah que je suis pas on n'est pas 100% solitaire et un humain n'est jamais 100% solitaire bien au contraire et doit être très entouré parfois voilà très entouré c'est c'est primordial mais malheureusement je suis entouré mais très peu et je vous dirai toute ma façon les termes après collège pareil j'avais quelques potes de bouche trou des gens que je ne parlais bah je parlais rarement en fait enfin des gens vous savez que que vous y'a pas de feeling avec vous ils préfèrent rester seul en fait vous préférez rester seul je suis désolée pour mes pour mes cheveux ça me perturbe parce que depuis hier je sais pas comment les coiffer j'ai toujours eu des bouche trou j'ai toujours eu des bouche trou c'est quoi c'est des amis voilà que vous parlez de deux secondes j'ai pas de feeling et moi j'étais souvent forcée à avoir des amis parce que j'en en avais jamais les maîtresses le savaient les profs le savaient etc et mes parents me forçaient un peu d'avoir des amis et ce que j'avais déjà un mal-être avant oui oui et j'ai remarqué un truc que je ne sais même pas si j'ai déjà dit mais peut-être sûrement oui oui j'ai déjà dit mais c'est que bah j'ai toujours eu des beaucoup plus d'amis féminins que masculins que des filles que des gars plus de filles que de gars et je pourrais pas l'expliquer pourquoi et est-ce que je le regrette à l'heure actuelle amèrement amèrement parce que j'ai l'impression de bah d'avoir foiré un gros chapitre de ma vie c'est à dire que j'ai toujours été tournée vers des filles parce que bah je pense c'était très évident j'ai compris pourquoi parce que dès le plus jeune âge j'avais juste deux filles où là on était un peu comme ça très jeunes jusqu'à on se parlait jusqu'à 10 ans on s'était disputé puis on s'était revu puis elles sont reparties mais on n'a pas eu de dispute entre temps on s'est juste réconcilié on s'était revu mais elles sont parties loin donc les aléas et quand tu sais que la personne elle est déjà maman elle est déjà je crois qu'elle est fiancée etc bref c'est incroyable parce que tu te dis que toi putain t'en es loin même si elle a 4 ans et demi de différence que moi mais bah quand même je suis un peu en retard très en retard énormément bah on était très proches et il y avait que elle et il y avait ma soeur et j'ai mon petit frère mais à ce moment là il était pas très présent parce qu'il était jeune et en fait j'étais entourée que de femmes que de filles en tout cas et c'est pour ça que je pense que j'allais vers j'avais plus de délire féminin alors ça j'évoquerai pas trop parce que c'est un sujet que j'ai pas forcément envie de parler que j'ai jamais dit parce que c'est mon petit jardin et je pense j'ai envie que pour le moment ça reste entre famille pour le moment c'est pas impossible que ça se libère ne vous inquiétez pas mais en gros voilà j'avais des délires beaucoup plus féminins que les autres gars voilà tout simplement moi je jouais avec aucune honte à jouer au Barbie enfin chez moi pas avec des gens sinon j'assumais pas et puis voilà c'est pour ça que j'ai toujours resté avec plus de filles que de gars je faisais je restais avec des garçons bien sûr et en fait j'ai l'impression que les filles m'accordaient plus leur confiance ils avaient plus d'intérêt vers moi en fait ils avaient plus d'intérêt vers moi et ils passaient plus de temps avec moi et les garçons c'était plus le foot et le foot j'ai jamais vraiment apprécié jouer au foot voilà ça a jamais été mon délire le foot malheureusement bon voilà et donc j'ai toujours eu du mal donc ça ça a toujours existé pour moi et ça a toujours été là dans ma vie et je sais que c'est tellement compliqué et encore à l'heure actuelle je ne m'en suis pas détachée c'est à dire que 80% des personnes que je parle 90% sont féminines 80 est-ce que c'est un choix ? non peut-être qu'avant ça l'a été maintenant non c'est juste par franchitude en fait parce que j'ai eu c'est tellement bête ce que j'allais dire mais ça c'est un point que voilà vous avez eu le topo de l'école donc vous savez un petit peu pourquoi je suis comme ça et que j'ai toujours eu du mal que ce soit avec les filles ou les garçons de toute façon ça ça a toujours été un truc comme ça j'ai toujours eu du mal avec les relations j'ai eu un peu plus de mal avec les garçons et encore à l'heure actuelle oui malheureusement à l'heure actuelle j'ai encore du mal un peu avec les garçons moins qu'avant bien bien moins qu'avant même si je me force je me force énormément à parler que ce soit avec des filles et des garçons encore une fois je me force pour que ça va de mieux en mieux ça porte un peu ses fruits mais comme c'est pas souvent et ben il n'y a pas une grande différence de malade mais ça apporte quand même et ben je fais des efforts et puis voilà mais mais voilà j'ai toujours eu des des j'ai toujours du mal en fait et là je vais arrêter de parler des amis et on va revenir sur un autre point en fait c'est pas que dans les amis que ça pêche c'est à dire que c'est un peu dans tout que ce soit dans les relations sociales j'ai toujours une grande timidité et dans la rue si je n'ai pas mon casque ou ma musique parce que quand j'ai mon casque et ma musique je suis le roi de cette planète je peux vous regarder comme n'importe comment avec un regard de tueur que j'adore faire et moi je me crois tout puissant parce que j'adore écouter de la musique et danser aussi parce que je danse même des fois en marchant dans la rue et il faut pas trop que les gens me voient voilà bref quand j'enlève ça mon univers en fait bah déjà je bah bah souvent c'est quand je suis seule je suis seule c'est à dire que je suis triste des fois très beaucoup de fois parce que je me promène souvent solo je suis triste parce que je suis seule et solitude etc je suis timide je suis timide et puis je parle pas bah j'arrive pas à parler à grand monde et quand je lui dis juste un bonjour au magasin au magasin bah c'est c'est tout de suite un malaise c'est tout de suite un malaise qui se crée je je pourrais pas comprendre je peux pas vous l'expliquer c'est un grand malaise et puis je rigole parce qu'il y en a rien que je veux dire parce que on avait parlé avec mon frère et ma soeur il y a un petit moment pourquoi je rigolais c'est parce que j'ai un malaise aussi quand je dis bonjour à des gens quand je serre la main ou quand je fais la bise c'est la même voilà c'est la même c'est l'exacte même chose je vais toujours par exemple je vais faire salut ou bonjour ou coucou il y aura toujours ce truc là donc je vais vous faire une démo genre bonjour et après voilà j'ai un sourire pas gnangnian mais un sourire de gêne un sourire qui te fait dire qui dure deux secondes et je fais ça souvent pour pas trop que la personne remarque je le fais tout le temps et mon frère il y a pas longtemps il m'a dit j'ai remarqué que tu l'as fait là mais moi j'ai dit mais je me suis même plus rendu compte je m'en rends même plus compte je suis malaise et tout je suis en malaise et puis voilà bref et je suis timide au début et j'ai toujours cette sensation de boule au ventre ça me bouffe et là on va arriver au point j'en avais parlé dans ma dernière vidéo mais c'est une histoire très importante parce que ça à la base c'est un peu ce qui m'a donné le sujet j'avais dit et justement c'était le moment où j'ai posté mon premier épisode c'était pas le moment où je l'ai tourné c'était deux jours après l'avoir posté là je suis un peu plus détaillée parce que j'avais pas trop détaillé pour pas trop spoiler mais je crois que j'ai dit tellement de choses que je sais plus il y aura des nouveaux autres choses qu'à dire bref en fait on était partis voir notre famille etc et là on avait été chez mon cousin et là j'ai très honte si un jour la personne tombe dessus ou que ce soit ma famille mais c'est juste la vérité je ne mens pas je suis arrivée chez eux et là il y a un gars qui arrive bon je me dis encore un invité et merde alors déjà quand il y a des gens qui arrivent je me dis bon changement de plan dans ma tête qu'est-ce qui va se passer ça va être la cata voilà alors là c'était pas du tout ce que j'imaginais alors là le plot twist de fou pour moi c'est un plot twist de malade dans ma vie c'est un plot twist de malade parce qu'il se passe tellement rien et c'est souvent des mauvaises choses alors il débarque et là justement je lui fais le fameux bonjour et je lui fais ça un salut c'est un salut je n'ai jamais vu de ma vie ce mec il avait un nom de plus que moi et c'est un ami de mon cousin et franchement en premier abord il était sympa très sympa même beaucoup trop sympa pour moi et franchement discuter et en fait ce que je ne dis pas aux gens et que je ne laisse paraître à rien du tout c'est que je suis en constante souffrance parfois vraiment en constante comment je veux dire lutte des fois je vais bien et des fois je ne vais pas bien des fois et souvent la part du temps je suis toujours en constante malaise mais ça fait ça et ça c'est très rare que je vais bien avec quelqu'un et comme c'est un gars un garçon justement j'ai moins d'expérience avec eux alors que moi je suis même un homme un garçon alors que moi je me connais moi mais je ne connais pas vraiment qu'est-ce que les autres garçons font eux et c'est pour ça que je suis en malaise des fois je ne sais pas trop comment ils peuvent réagir etc mais on s'entend bien parce que voilà je ne sais pas moi on s'entend bien et bon mis à part le fait que le gars des fois nous snobait un peu ils s'en foutent un peu de nous je trouvais ça un peu pour ne pas dire beaucoup irrespectueux mais ça à la rigueur moi aimerais s'en fout ils nous snobaient et tout bref mais je le trouvais sympa il était plutôt beau et moi j'en ai marre d'avoir des amis toujours moches ah putain ça se fait pas je sais je sais vous allez ouais c'est bon moi j'en ai marre j'ai toujours déclaré la guerre à ce truc là j'ai toujours eu des moches dans ma vie donc des gens que je me dis bah moi je suis moche du coup ça me préoccupe je me préoccupe parce que plein de choses j'ai déjà dit mais j'ai pas j'en ai marre j'ai des moches dans ma vie bref après je dis pas que je suis beau ou je suis moche voilà chacun ses goûts mais là ça elle était bien tu vois c'est le gars que tu te dis quand tu vois tu te dis mais putain il est cool celui-là j'ai envie de l'avoir en pote quoi en ami tout ce que tu veux et mais par contre il y avait toujours cette gênance alors il nous avait emmené en voiture alors là pour moi c'était lunaire c'était lunaire parce que j'essaie de faire rapide je suis désolée en fait c'était lunaire parce que en fait à chaque fois quand je parle à des gens que ce soit tous les 10 minutes ou je sais pas une heure j'aurais dit plutôt enfin quelques minutes et tout je prends toujours le moment pour moi de parler tout seul et de faire le point tout le temps c'est à dire que j'allais moi c'était j'allais 50 mètres plus loin dans l'autre rue pour fumer et en même temps je me parlais à moi-même parce que c'est le moment de décompression de détente et de pause de vraiment j'ai besoin de ça j'ai besoin de cette de de cette pause-là pour faire un arrêt 10 minutes et on y revient des fois ça m'arrive très souvent même en tout cas quand je suis seule je parle voilà si j'ai le temps je peux aller hop et ben là j'en avais tellement besoin parce que j'avais je sais pas ce que j'avais c'était c'était pesant très pesant et puis il nous a emmené dans sa voiture alors là pas compris du tout j'ai dit oui mais ok dans ma tête dans la voiture c'était qu'est-ce que je fais là qu'est-ce que je fous là je le connais que depuis deux une ou deux heures et il nous emmène dans un magasin de moto au lavage je faisais vraiment l'effort vraiment vraiment l'effort à tel point que je parlais quand même beaucoup ça allait franchement j'y parlais pas mal vers la fin surtout mais au début je me disais en plus c'était du rap français que j'écoutais pas du tout et là je suis avec mon frère ah oui j'ai oublié je suis avec mon frère et lui aussi il trouvait que c'était un peu malaise et là je me disais qu'est-ce que je fous là qu'est-ce que je fous là je à la fois c'est ça change tu vois moi qui adore le côté changement parce que ça me fait changer je me demande si c'était un bon plan bref au final c'était un mauvais plan parce que ah ah oui c'était un mauvais plan rien à voir mais parce qu'il y avait ma tata qui est une vraie co ou une grosse put voilà ou continuer les lettres pour être très gentille mais en très méchant envers elle parce que elle elle m'a mis des souffrances et je voulais vraiment la clasher je voulais faire des gossip devant elle on la voit jamais c'est le moment où je prends la voiture avec un inconnu qu'elle était là dans ma tête j'étais fou furieux bref et en tout cas c'est vrai que bah après on ça dépose et tout on est après je suis repartie chez ma grand-mère donc on était parti voilà et le soir vers 22h ou je sais plus 23h on est repartis direction le Bourbonnet l'Auvergne ici voilà à Montluçon et dès le début on est sortis de la ville je me rappelle de la musique que j'écoutais à ce moment là c'était One of the Girls de The Weeknd Jenny et Lily Rose Depp c'était la version Slowly la version en ralenti et je pensais à lui on était sur l'autoroute dans la nuit ah c'était très bizarre je sais pas pourquoi et je me dis putain c'est la première fois que tu penses autant à un mec et non non j'ai pas eu vraiment croyais pas que j'ai eu un gros flash sur lui de ah putain mais t'es gay parce que tu l'aimes c'est ça non mais j'ai ressenti très peu de fois de ça dans ma vie et c'était souvent pour des filles aussi amicalement et c'est la première fois que ça m'arrivait sur un gars c'était très chelou et en fait ça me faisait dire que bah il était trop cool et Emre qu'est-ce t'attends pour avoir des amis qu'est-ce tu attends tu perds ton temps c'est ça en fait la signification de cette histoire ça m'a mis un coup de massue cette journée là je je suis sortie un peu abasourdie et en fait j'ai pleuré les 4 jours d'affilée waouh parce que j'en avais marre je me disais mais putain regarde il y a des gens qui ont des amis comme ça même si on avait pas le même délire qui tu vois le feeling il passait bien mais toi t'as même pas des bouches trous là t'as personne déjà je sais pas je sais pas voilà pour terminer l'histoire j'ai écrit et en fait je savais pas trop quoi lui dire et à chaque fois que j'écrivais j'avais encore cette boule au ventre alors que j'étais sur mon bureau en train de jouer à fortnite et on parlait de vacances et de montagnes et tout un peu de tout mais pas longtemps et je savais pas trop quoi lui dire donc voilà mais j'avais une boule au ventre etc et je me disais mais pourquoi tu y écris alors mais faut faire les efforts sinon ça payera pas et bref et là en fait est arrivé le moment où j'ai voulu demander de jouer à fortnite en un mois et demi j'ai dit trois fois s'il pouvait jouer à fortnite et le dernier j'avais dit désolé si j'insiste un peu et le nouveau plot twist c'est qu'il m'a bloqué sur instagram sans aucune explication c'est à dix millième de fois que ça m'arrive alors que j'ai jamais mis d'insulte j'ai toujours été poli et je comprendrai jamais pourquoi les gens le bloc faciles voilà et cette histoire là je l'ai racontée parce que voilà ça a été une des plus récentes qui est arrivée il y a quatre mois à peu près cinq mois et ça m'avait remis beaucoup et des fois on discute de lui on rigole de lui ou j'en sais rien mais en tout cas bah moi ça m'a et ça m'a fait comprendre des fois je me dis c'est dommage j'ai envie d'y réécrire j'ai envie de qu'il me donne des explications parce que j'y en veux aucun mal et je pense que lui aussi en soi mais bon voilà je redoute le moment où on va peut-être se revoir parce que il est possible qu'on peut se revoir si je vais par exemple chez mon cousin justement et mon tonton etc parce que on n'est pas à l'abri il va venir et il n'est pas au courant et puis le malaise sera de retour partie 2 je vous m'offrir un jour bref et puis bref bon voilà j'ai été très malaise malaise voilà bon bah c'est fini pour cette anecdote là mais ça vous prouve bien que j'ai toujours eu du mal avec les gens que ce soit il y a longtemps ou très récemment et plus j'attends j'ai l'impression que c'est de pire en pire j'ai l'impression de perdre mon temps et de plus je perds mon temps et plus j'ai pas confiance à moi même pour ce niveau à ce niveau là et que je suis timide j'arrive pas à aborder les gens que ce soit dans la rue que ce soit juste à demander des trucs j'ose même pas acheter des trucs pour vous dire dans des petites boutiques je n'ose même pas rentrer tellement que je n'ai pas envie qu'on me dise bonjour et qu'on me regarde mal c'est à tel point donc c'est pour ça que j'ai toujours du mal avec les relations sociales au moment où je parle et je discute un peu ça va mieux je suis limite le plus pipelé d'entre tous mais il y a toujours ce truc là des fois au début qui te fait mal et que je sais pas je reste toujours moi même et aussi d'ailleurs je tiens à dire mais ça ne paye pas parce que les gens te bloquent par derrière il n'y a pas que le gars là qui me l'a fait il y a une meuf le 31 le jour du 31 de cette année fin de l'année dernière en passant à 2024 j'ai vu qu'elle m'avait bloqué elle ne me donnait plus de rendez-vous non on habitait loin elle ne me donnait plus c'est nouvelle on avait fait plein de vocaux on faisait plein de vocaux et à un moment ça s'est terminé sur mes vocaux j'ai dit mais est-ce que tu as lu mes vocaux et vraiment j'ai dit normal est-ce que je ne suis pas sûre mes vocaux ne sont pas envoyés parce que tu n'as pas répondu donc voilà je ne sais pas elle dit oui oui je les ai bien reçus je reprendrai plus tard pas de soucis pendant un ou deux mois j'ai peu eu de réponses et elle m'a bloqué le jour du 31 en tout cas c'est le moment où je l'ai vu et une grosse voilà franchement il y avait on s'entendait bien et genre c'était encore moins incompréhensible que tout à l'heure l'autre par derrière je sais que je l'insulte et machin comme tout le monde qui m'ont toujours fait chier quoi parce que moi ça me saoule ça retombe sur moi et envers les gens j'ai toujours été respectueux mais de toute façon je suis respectueux en arrière-plan par derrière quand rien ne s'est passé je suis toujours respectueux et les gens te bloquent les gens te bloquent je comprends pas le délire des gens je comprends pas c'est quoi leur but à ces gens là et en plus tu leur fais tu leur parles de tellement de trucs et les gens ils te bloquent les gens te bloquent et ils en ont rien à foutre et moi les pires c'est ceux qui te donnent pas d'explication il se passe et voilà et la dernière histoire vite fait enfin la dernière histoire qui s'était passée c'était une personne que j'avais rencontré la première rencontre de toute ma vie oui parce que c'était très incroyable on aurait dit un date en fait un mauvais vu voilà sur tiktok etc en faisant pink venom ma dance cover qui était très nulle mais on s'est parlé et on s'est vu sur mon luçon j'ai offert un café etc et au final on s'était hyper bien entendu elle était trop cool la meuf et on se pensait se revoir et puis un jour elle a rien compris et elle avait rien compris etc donc j'étais trop dégoûtée quiproquo etc elle disait des avis que je ne partage pas encore à l'heure actuelle je tiens à le dire et en gros je trouvais que les hommes étaient vraiment mis dans une facette qui était mauvaise de son argument mais au final on s'est mis les points sur les i il y a quoi 3-4 jours parce qu'elle est venue sur ma dernière vidéo elle était tombée en recommandation et j'étais trop content j'étais vraiment et là malheureusement que j'étais moins contente c'est qu'elle a dit qu'elle a déménagé à l'île de la Réunion voilà dommage mais dommage parce que j'aurais trop voulu qu'on se rencontre etc qu'on se revoille surtout parce que franchement on a mis un peu les points sur les i franchement c'était hyper cool et tu vois enfin vous voyez ça ne se finit pas que mauvais les histoires pas toujours vous voyez il y a des exceptions et ça faut y croire faut y croire et voilà et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre mais il y en a eu plein des comme ça et je vous en ai raconté vous voyez mais c'était pour dire que voilà j'ai toujours eu du mal et maintenant je vais terminer sur le dernier point alors le dernier point de ce podcast les gars c'est du coup mon manque énorme d'avoir des amis alors on est revenu sur des points vous le savez que je n'ai jamais eu vraiment de vrais amis pendant pratiquement très longtemps voire toute ma vie ça a toujours été l'ami de ma soeur l'ami de mon frère ou tout simplement des amis en commun ou c'était moi ou c'était jamais proche et puis ça n'allait pas ou voilà bref plein de choses et ben j'en ai besoin et de plus en plus j'ai envie d'avoir des amis des vrais ceux que malheureusement que tu peux rencontrer heureusement tu peux rencontrer oui bref vous m'avez compris ceux que tu peux voir ceux que tu peux venir chez la personne après je n'ai pas envie de venir tous les jours parce qu'au début ça va me faire bizarre vous voyez j'ai toujours grandi soit seule ou soit avec ma famille à 5 et bon bref franchement ça me fait chier parce que plus le temps avance plus je dis j'ai mis mon adolescence à la poubelle j'en ai 19 maintenant bah je n'ai jamais eu de meilleur ami j'ai jamais été en couple j'ai jamais eu d'expérience de première fois ça vraiment j'ai pas honte de le dire non j'en ai jamais eu j'ai jamais eu un bisou sur la bouche j'ai jamais eu de ça je ouais c'est je pense qu'il y en a je pense qu'ils vont peut-être tomber des nues ils vont se dire mais soit il y en a qui vont se dire c'est normal on a pas tous la même jeunesse ou soit ils vont dire mais ah ouais quand même t'es en retard mec bah moi je dirais plus pour la deuxième option parce que même moi j'en ai marre j'en ai marre dans le sens où dans le sens où voilà je sais pas j'ai fait des efforts et ça marche pas et je me dis que c'est le moment peut-être que j'en trouverai ça sera peut-être au travail ou peut-être du biais de s'inscrire à quelque chose je ne sais pas tout ce que je peux vous dire c'est que ça me saoule et moi j'ai envie d'avoir des amis profiter faire des conneries etc où j'en sais rien de s'amuser et puis discuter et puis avoir des expériences chose que j'ai tout le temps et je suis pas non plus 100% seule c'est peut-être un truc enfin sinon je l'ai abordé aussi ne vous inquiétez pas mais dans mon documentaire j'avais voilà j'ai fait un documentaire sur la solitude qui dure plus d'une heure c'est pas pour rien c'est le grand point de ma vie et puis surtout les amitiés en soi parce qu'en fait j'ai plus besoin oui j'ai oublié de le dire de préciser j'ai plus envie d'avoir des amis que d'être en couple pour la simple et bonne raison que je n'ai encore un truc bizarre mais c'est que là c'est même plus le regard de la société etc c'est le regard de ma famille j'ai peur de même si je suis un homme en plus c'est ça le truc alors que ça serait plus les femmes qui durent ça alors que pour moi ça devrait être ni l'un ni l'autre voilà mais j'ai peur que je dise que je suis en couple et puis ils disent non on sera content pour toi et bah moi j'ai l'impression que dans ma tête je l'introduis comme je n'ai pas le droit ils me laissent pas le droit parce que je ne sors jamais et puis en fait le truc c'est qu'ils vont dire mais ils vont parler par derrière ils vont dire Emery l'a trop changé alors que non en fait enfin pas vous voyez je me mets tellement plein de limites et je me sens prêt oui mais c'est pas ce que j'ai besoin déjà si j'ai pas d'amis croyez-vous que je vais avoir une copine ou un copain etc ou plein d'autres choses vous voyez enfin c'est pas possible enfin genre qui que vous pensez en fait enfin il faut que déjà que je discute avec des gens et que ça devienne mes amis et après voilà avoir une copine etc et ça je ne sais pas comment ça arrivera vraiment mais vraiment j'attends 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 votre numéro de téléphone je suis vraiment saoulée je suis vraiment saoulée parce que je vois que les gens ouais je vais en boîte je vais en soirée nanana tout sauf moi moi ouais avec mes potes on a fait ça on a fait nanana tout sauf moi moi j'ai ma copine etc nanana en ce moment on va partir en voyage tout sauf moi plein de trucs franchement ça relie plein de trucs ce que je vous dis mais j'en ai marre vraiment j'en ai marre et puis is comme ça la vie c'est comme ça very very hard voilà mais c'est vraiment chiant c'est tellement chiant à un point où j'ai l'impression qu'il n'y a pas un jour où je ne parle pas de ça dans ma journée ou que à moi même je parle tout seul nanani nanana bon ouais ça me saoule ça me saoule je ne sais pas franchement dites moi vos idées parce que et dites moi aussi qu'est-ce que vous en pensez sur le sujet mais surtout votre vie comment si vous avez une vie aussi similaire etc ou qu'est-ce que vous pensez de ma vie je ne sais pas je suis perdu voilà je suis perdu j'ai pas envie de faire pitié à qui que ce soit c'est juste la vérité j'ai pas honte en soi mais j'ai des fois des moments où j'ai honte bien sûr j'en ai marre je me dis qu'est-ce que je dois faire dans n'importe quel domaine j'avance pas mais c'est surtout que je reste les bras comme ça j'ai trop peur la société va mal me regarder j'arrive même pas à leur dire des fois un simple bonjour parce que ma voix elle est chelou et nan 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 qu'est-ce que plein de trucs plein de trucs franchement ce que je dis aujourd'hui c'est un peu fouillis mais c'est plein de trucs je sais pas ce que ça va rendre ça va rendre un bouilli ça se trouve je suis désolée pour si vous avez rien compris mais mais pourquoi j'ai besoin d'avoir des amis parce que moi je pense c'est cool d'avoir des amis moi aussi j'en veux j'en ai besoin surtout j'en ai besoin certes j'ai mes frères et soeurs et on passe pratiquement tout notre temps ensemble et il y a des choses tellement plus cool que je ne vivrai qu'avec eux et je pense que ça n'ira jamais plus loin avec des amis et des délires que je que je ne ferai pas avec d'autres amis parce que c'est des moments si précieux c'est des moments très précieux parce que et heureusement qu'il y a ça parce que sinon j'aurais eu beaucoup de mal il y a plein de choses qu'on ne montre pas forcément mais il y a des moments c'est joli c'est des moments très jolis franchement que je pense que plein de gens ne vivent pas et heureusement qu'à ces moments là avec mes frères et soeurs etc des délires qu'on se fait etc je parle parce que vous voyez je suis très émue parce que c'est des belles choses putain franchement je ne pensais vraiment pas du tout en arriver là c'était des belles choses et puis c'est des belles choses il y a plein de délires que que jamais je reste avec des amis et j'ai envie de dire tant mieux parce que avoir des frères et soeurs c'est peut-être mieux au final même si le mieux c'est d'avoir aussi des amis et vraiment si je suis très émue c'est parce que bah c'était trop beau moment et c'est même pas parce que voilà j'ai des amis là c'est même pas pour ça c'est parce que c'était trop beau moment et juste le fait de vous le raconter bah voilà c'est et passer du temps avec sa famille bah oui il y en a beaucoup moi aussi je m'en plains des fois mais sans ma famille je serais peut-être plus là du tout enfin même c'est même sûr imaginez je serais tout seul bah je serais plus là totalement parce qu'il y a que eux qui sont là à m'écouter et tout voilà et sinon il y a personne qui t'écoute voilà personne moi en tout cas pour ma part j'ai pas de meilleur ami j'ai pas de copine etc j'ai pas de copain ni rien enfin vous comprenez quoi et c'est des trop beaux moments que je souhaite quand même à tout le monde mais à la fois il y a des moments que je souhaite à personne comme mes solitudes etc en fait je suis souvent seule et puis c'est un truc que je veux régler et peut-être que voilà c'est pour ça que parfois je considère genre en dépression parce que bah c'est des moments que je ne veux plus revivre dans ma vie c'est des moments trop tristes certes qu'on a besoin mais j'en ai trop eu et en fait oui je veux des amis je veux les aimer je veux qu'ils m'aiment et c'est le plus important si j'ai ma famille j'ai mes amis j'ai ma famille que je construis moi-même mes passions avec que demande le peuple j'ai déjà ma famille enfin j'ai déjà ma famille avec moi c'est amplement bien déjà je ne dirais pas que c'est suffisant mais en vrai ça peut suffire c'est juste une soif de la société aussi qui me fait dire que putain avoir des amis c'est trop bien et même moi je pense que c'est trop bien moi quand je parle à des gens ça me fait du bien mais à la fois vous savez j'ai du mal parce que voilà c'est mon côté timide et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là parce que j'ai du mal avec la société et je ne sais pas en fait j'ai cette boule au ventre de j'y arrive pas je n'ose pas je n'ose plus sortir d'ailleurs la rencontre que j'ai faite j'en ai fait qu'une parce que je ne sais pas pourquoi il y a un an ça allait beaucoup enfin pas beaucoup mieux j'étais beaucoup moins fermée à ce niveau-là mais là j'ai peur je ne sais pas je n'ose plus le pas je n'ose plus le pas et en fait dans ma tête c'est que je me dis c'est le travail dans ma tête il n'y a qu'un truc qui compte à ce niveau-là et plein de trucs le travail va faire la moitié des choses dans ma vie vraiment que ce soit les amis les rencontres l'argent de ce que je peux faire après l'occupation enfin voilà l'épanouissement tout en fait pas mal de choses c'est ça déjà que c'est déjà pas mal euh voilà 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 et puis bon voilà j'ai je crois que j'ai à peu près tout dit vous meurez pas vous ne meurez pas vous ne me verrez jamais pleurer en vidéo vous me verrez ému mais on m'a jamais vu pleurer en vidéo et je me retiens mes larmes mais j'étais vraiment très émue tout à l'heure et puis parce que voilà je parle de ma famille je les aime tout de même vous voyez euh voilà d'ailleurs ma famille qui n'est pas là qui sont parties euh euh à Montluçon voilà ils sont juste dans un petit studio et ils font leur petite invitation ils y vont de temps en temps et euh moi des fois je reste et bah là j'ai voulu rester pour rien que pour faire la cet épisode de podcast comme ça je suis seule et je peux parler voilà donc je suis tout seule à la maison donc si vous voulez euh me voilà me cambrioler j'en sais rien mais non bref non anyway voilà j'espère que cet épisode vous a plu il a été encore trop long et je pense que j'aurais coupé peut-être pas mal de moments au montage parce que j'ai pas envie de vous ennuyer et je vous remercie amplement pour les gens qui m'ont regardé euh encore une fois je vais le répéter une dernière fois pour cet épisode là je ne veux pas attirer de la pitié je veux tout simplement expliquer euh faire reconnaître des gens essayer de les comment ça s'appelle de les aider de les de fait de pas leur faire sentir seul de voilà de tous ces plein de choses là toutes ces choses là en fait et moi m'aider aussi pour la même occasion voilà c'est pour ça que je fais ces podcasts et vous montrer que la vie elle n'est pas rose tout le temps c'est un truc qui est fake que moi même si je me le dis et on me le dit on ne sait pas la vie des gens par derrière on croit toujours que la vie des gens elle est parfaite c'est faux c'est faux aucune personne a une vie parfaite et ça se crée une vie un peu ennuyante parce qu'il faut apprendre des choses vous voyez la vie n'est pas parfaite et il y a des belles des très bons moments des très beaux moments et des des moments horribles ça arrive voilà là je ne me sens pas dans un moment horrible mais c'est un moment qui est tumultueux mais qui est redondant j'ai envie de dire qui est toujours là et qui fait ça et qui fait ça bref voilà donc en soit voilà et c'est tout le monde même moi j'y crois quand je vois ce gars que je pensais beaucoup comme une meuf que j'imaginais pendant des mois à reparler etc je pensais qu'ils avaient la meilleure vie du monde mais c'est faux c'est totalement faux eux-mêmes le diront si il sera à côté de toi et des fois c'est tout con mais ces petits trucs là qui te disent mais oui tu crois des films mec mais non aussi ils ont une vie eux-mêmes ils te disent qu'ils font des trucs de merde ou j'en sais rien eux aussi ils s'emmerdent bah ouais c'est tout le monde donc mais moi j'aimerais avoir ces moments cools que les gens ont pour la plupart et je pense que la jeunesse en ce moment il y en a pas mal de cas comme moi mais moi c'est assez différent aussi pour plein de points que j'ai un petit peu évoqué aussi enfin vous voyez mais voilà j'espère que ça ira mieux et que je serai moins renfermé avec les gens avec la société de les serrer dans les bras d'avoir moins de gêne et d'être moins pudique et d'être moins solo voilà je l'espère de tout coeur je l'espère de tout coeur parce que c'est un de mes plus grands souhaits et puis je sais que ça arrivera un jour quand je ne sais pas c'est tout ce que je peux vous dire parce que je donnerai les moyens quand même et moi j'ai pas envie j'ai envie de garder les très bons points de ma vie mais j'ai envie de jeter les moments que je ne veux plus de ma vie mais j'arrive pas à les retrouver les bonnes choses que je dois échanger avec bref voilà je vous souhaite voilà une bonne soirée une bonne journée merci de m'avoir écouté ça a été long mais merci infiniment de m'avoir écouté n'hésitez pas à donner votre avis n'hésitez pas à liker à vous abonner voilà il y a encore il y a d'autres choses qu'on va évoquer et je fais pas que des podcasts d'ailleurs sur Youtube je fais tout genre de vidéos et il y aura bientôt des grosses vidéos qui vont arriver gros spoil mais c'est vrai il y aura des grosses vidéos que je prépare des documentaires on les espère mais bon j'attends mon PC de gaming voilà pour faire des montages de dingue des trucs de dingue et vous proposer des qualités encore jamais vues voilà encore jamais vues et puis enfin je sais pas moi j'ai envie de vous sortir des trucs ça arrivera courant de l'été je pense voire voire la rentrée maximum j'irai pas au delà j'espère mais je fais de la danse etc plein de trucs voilà si vous êtes tombés sur ma chaîne il y a ça et je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis bye les gars bisous et à bientôt pour un prochain épisode et à bientôt ous-titrage ST' 501